Bonjour, bienvenue à Château-Lagrange, je suis Mathieu Borde, directeur général de ce beau domaine situé sur le point culminant de l'appellation Saint Julien. Nous avons commencé les vendanges le 27 septembre sur des magnifiques merlots et puis nous démarrons aujourd'hui le 4 octobre les Cabernet Sauvignon. Cette année, ce que je peux vous dire c'est que les conditions climatiques du millésime ont été particulières, c'est un millésime de vignerons. Nous nous sommes battus dès le début de la campagne, dès le mois d'avril. Puis les conditions climatiques se sont succédées entre période ensoleillée et alternance de précipitations. Un mois de juin très pluvieux qui nous a obligés à nous battre contre la maladie. Il y avait beaucoup de mille vignes à Bordeaux cette année. L'été ensuite nous avons fait le pari d'effrayer très tôt la vigne pour profiter au maximum des rayons de soleil qui nous ont permis d'obtenir des raisins d'une belle maturité. On n'est pas dans le registre des millésimes passés comme 2019, 2020, 2018. On est sur un millésime beaucoup plus frais avec un fruit qui est beaucoup plus croquant, des niveaux d'acidité légèrement plus élevés également. Un millésime somme toute classique, le grand millésime qui a fait la renommée de Bordeaux pendant très nombreuses années. Ce qui surprend cette année sont les pots qui sont relativement épaisse, riches en couleurs, assez riches aussi en tannins, mais on a déjà un tannin qui est très doux, très soyeux, peu de pépins par B, c'était assez marquant en comparaison du millésime passé où il y avait beaucoup de pépins et les pépins sont assez mûrs avec des goûts de noisettes. Mais on va être sur un millésime je pense avec une structure tannique assez souple. Comme je vous le disais, moi il me rappelle un petit peu le millésime 2000, de par la climatologie tout au long de la campagne, mais également au niveau du fruit que l'on peut avoir avec des notes de cerises, des notes de cassis, d'ores et déjà dans les baies de raisins. Nous devrions terminer les vendanges de Cabernet Sauvignon sous une dizaine de jours environ et j'espère sous ce soleil radieux. Les prévisions météo sont excellentes pour les jours à venir. Je vous donne rendez-vous en avril 2022 pour goûter ce millésime 2021 qui s'annonce d'une grande pureté et d'un grand classicisme. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada